Hello, aujourd'hui on se retrouve en plein zoom sur ma face pas maquillée parce que je vais tester en direct live avec vous les produits make-up de la marque sienne, donc de chez Lidl j'y suis allée hier en fait j'avais déjà vu quelques vidéos Youtube sur la marque mais dans mon Lidl il n'y avait rien et hier, miracle, je tombe sur un rayon au hasard et il y avait tout un stand de make-up donc il faut savoir que tous leurs produits sont à 1,99€ il me semble, à part ce qui est pour le teint, et j'ai pas retenu le cri je suis désolée mais dans tous les cas c'est 5-6€ c'est pas non plus affolant donc aujourd'hui je vais tester en direct avec vous ce petit make-up de la face avant de commencer vu que je vais les utiliser pendant la vidéo j'ai aussi trouvé en plus du make-up ah yeah, j'ai tout fait tomber bravo Isa un petit kit des pinceaux comme ça donc simili-cuir petite pochette vous savez, vous fermez ouais, alors je vais vous montrer comment ça fait mais j'y arrive pas en vidéo fermez comme ça voilà, ça vous fait un petit kit j'en avais pas et pour le voyage je trouve ça génial parce que les pinceaux c'est toujours dans les trousses alors c'est trop grand pour rentrer dans la trousse alors vous croyez les pinceaux plus petits c'est toujours un bazar pas possible donc elle était à 6 ou 7€ la pochette avec les pinceaux dedans j'ai lavé les pinceaux il y en a qu'un le pinceau blush qui est un peu perdu de poil mais vraiment pas beaucoup ils sont très doux donc j'ai hâte de les tester avec vous en vidéo et voilà et on commence tout de suite donc avec mon teint alors j'ai une peur atroce c'est de oui j'arrête pas de me remettre les cheveux comme ça de me mettre une pince on fait pas grave c'est de me retrouver orange parce que le problème dans les trucs où il n'y a pas beaucoup de choix de teinte c'est que je suis très claire et donc je me retrouve orange donc pour le teint j'ai pris deux trucs j'ai pris donc une bébé crème SPF 15 effet couvrante unifière perfection corrigée ride réduite hydratation 24h c'est celle là où je ne sais pas exactement quel est son prix et donc je l'ai pris en teinte claire et j'ai très peur que ce soit trop foncé et j'ai trouvé aussi le cover stick parce que du coup je pense que la bébé crème ne va pas être très couvrante même si il y a de couvrant ça reste une bébé crème donc comme ça je vais pouvoir corriger mes petites imperfections avec ça et j'ai déjà pas vu en avant c'est bon donc je vais commencer avec le cover stick pour masquer mes imperfections et je vais utiliser le tout petit pinceau lèvres qu'il y a dans mon titre pour l'appliquer puisque je ne peux pas ni mettre le stick ah oui et je n'ai pas d'anti-cerne donc je vais faire mes cernes en même temps avec ça enfin bref d'abord je le fais voilà alors franchement je n'ai pas d'énormes boutons à part que ce matin je me suis réveillée et j'ai des problèmes avec les matières mascara à sourcils donc j'ai pas mal de petits problèmes autour des sourcils donc si vous voyez mettre du correcteur alors déjà la teinte est bien elle est plus claire que ma carnation donc pour le correcteur c'est pas top mais pour de l'anti-cerne ça peut être bien mais pour le correcteur ils se font bien donc c'est pas un souci ah oui alors on est parti parce que alors il est légèrement trop rosé genre la première fois que ça m'arrive mais en le travaillant il marche pas alors pour mon teint je teste en direct avec vous aussi un pinceau de chez Adopt le 34 fond de teint donc il y a un pinceau comme ça plat parce que je viens de l'acheter pendant les soldes qui étaient pas en solde mais je l'achetais quand même c'est évident si quand il y a les soldes tu n'achètes pas les trucs en solde bizarre alors bon la bébé quand même je vais me la mettre sur la main elle m'a l'air méga foncée j'en ai mis méga beaucoup elle est très épaisse je m'attendais pas à ça donc bon testons ouais testons ouais elle est un peu foncée pour moi déjà rien qu'à la teinte je peux vous le dire mais ça va ça passe elle est pas couvrante clairement par contre elle a une odeur très forte pas désagréable mais très forte je suis plus d'habitude aux produits teints qui ont quasiment pas d'odeur donc là c'est un peu perturbant pour moi et allez on vient si on veut dans son make-up alors ouais elle couvre absolument pas je sais pas si vous voyez une différence entre avant et après et on peut pas trop superposer les couches parce qu'elle est méga hydratante donc je vais finir ultra brillante si j'en mets trop je le suis brillante là tout de suite maintenant il y a vraiment cet effet hydratant elle tâche pas grand chose grand chose non vraiment très très discret quoi c'est vraiment unifier le teint comme ça le matin en passant donc là maintenant je ressemble à une boule à facettes c'est pas grave au moins du fait qu'elle soit quasi transparente on voit pas que du coup la teinte ne va pas du tout voilà je me suis occupée de mes cernes alors il est vraiment très gras le stick donc il marche très bien pour les cernes moi j'avais peur que que pour les cernes ce soit pas terrible il marche très bien pour les cernes parce que du coup il est super grave donc il s'est amené moi j'avais peur qu'il soit trop sec pour la poudre j'ai opté pour la Catrice Pine pour rester dans les mêmes ordres de prix et du coup un petit pinceau poudre je prends le pinceau du kit donc voilà et c'est parti donc je poudre mes cernes ah oui alors je poudre il n'y avait pas de poudre chez l'idéal je poudre quand même parce que ça serait pas faire le test correctement si je ne poudrais pas vu que je poudre absolument tout puisque ma peau est trop grasse bon déjà une fois qu'on poudre ça commence à aller mieux le pinceau est très bien très doux et je vois qu'il applique quand même bien la poudre parce que on peut voir qu'entre ce côté là et ce côté là c'est quand même une bonne différence donc donc non le pinceau est vraiment excellent pour la poudre ça il n'y a pas à dire voilà la crème brille un peu mais finalement une fois poudrée elle n'a pas non plus un effet blanc il s'est mis sur le côté hydratant qui fait briller un peu par contre je n'ai aucune couvrance donc là vous voyez mon teint même si j'ai mis un peu de correcteur full imperfection parce que du coup il faudrait qu'on couche de correcteur comme ça et qu'il n'y ait pas exactement ma teinte c'est un peu compliqué je pense que le correcteur ça va être compliqué pour trouver votre teinte chez Lidl mais sinon il est très bien si vous trouvez votre teinte si vous trouvez sa teinte donc ça c'était pour le teint alors pour le teint ils n'avaient pas de blush par contre moi j'ai trouvé un bronzer donc j'ai la teinte médium il n'y avait pas la règle de toute façon il y avait le bronzing pro d'or médium ou garde ah oui je ne vous ai pas dit parce que j'ouvre tous les packagings comme ça il n'y a pas de testeur mais par contre au moins il y a l'avantage que vous êtes sûrs que vos colines n'ont pas été testés parce qu'ils sont tous emballés dans des trucs plastiques vous savez qu'il les sert du coup il n'y a aucune chance que quelqu'un ait testé le truc avant vous il est ouvert et que vous ayez une sale empreinte de doigts ils sont tous emballés dans un truc c'est du coup je vais mettre un truc du bon sens pour jouer mon teint je fais ça avec le vin sur blush je suis une petite un truc je suis une petite mine je suis une petite je suis un truc et j'en ai vraiment le top dob je sais qu'ils font des posées et ça quand vous mettez une mascara sur les sites du bas, c'est les deux moments les plus sexy qui m'a fait rire, je veux dire. Alors j'y mets un peu généreusement sur les joues dans le sens où j'ai pas de blush donc j'ai fait ça pour me donner un peu de teint correct mais on va estomper, je me rends bien compte que genre je suis mariole, il y avait 4 couleurs, il y avait un beige, un rose, un bleu et un marron, j'ai pris le bleu et le marron sachant que toutes les couleurs sont élysées. Et donc je vais là chez autres, tout est élysé quoi. Je ne sais pas si ça brille, il y a tout ça, c'est de mieux. Tout est élysé. Le bleu et le marron, certes il est satiné, c'est pas élysé d'ailleurs, je pense que c'est satiné. Le marron est satiné mais je vais quand même le mettre en preuve de paupière parce que juste j'ai la flemme en fait. Pas beau il va ! Donc je commence par le bleu. C'est très mignon parce qu'ils ont un petit imprimé. C'est franchement pour un truc qui paye badmine de euro, c'est très joli quoi. Je veux dire offrir ça à quelqu'un, là partout où il y a marqué sienne en ligne, c'est pas mal à l'âge, tout ça. Voilà, là on voit. Mais sinon, c'est mignon quoi. Moi je peux vraiment leur donner ça à quelqu'un, c'est pas une personne jeune parce que c'est clair, c'est qu'à quelqu'un qu'il y a plus tôt pour acheter mieux, mais elle a tellement fait ça. On est d'accord, ils ont l'air vachement foudreux. Wouah ! J'ai pris du fil de satin de mafiage avec moi, aucun doute. On a déjà essayé 100, donc c'est parti. Ouais, 100, on va rien. Bon en même temps la poigne m'a tombé, je vais faire un morceau et maintenant je vais y aller. Ah oui, on va le contraire. Donc on commence avec du fixateur. Voilà. C'est nettement mieux. Là il y a une meilleure couleur. Bon, vous pouvez le fixate. Si vous voulez voir comment on fait du fixateur, voilà, elle apparaîtra ici. Dernier truc, j'ai trouvé un col cajal en teinte de brown qui est aussi sur le packaging. Et marron aussi élysée. Donc du coup, je vais venir faire de la cils sueur et en faveur à l'écran. Pour tout le noir, pas grand-chose au moment de vieux, c'est pas. Mais en tout cas sur la paupière, il est pas mal. Voilà, il est très grave en tout cas. Le mascara, donc moi j'ai pris le waterproof. Waterpoof. Oui, Isa, bravo, Isa. Le waterproof mascara push-up. Comme ceci et qui a une grosse, donc je la découvre dans les bouins, vous savez, tout est dans ma liste plastique. Donc, une grosse classique, une grosse mentale. Voilà. Oh, c'est parti de mon côté. Ah ! Mais franchement, il y a tous les signes, je pose vraiment tout de suite. Voilà, je pense que je suis partie de 3 heures et au moins de couche avant d'avoir un million de mascara. Je vais quand même essayer d'en mettre une deuxième couche, voir si ça peut un peu improve the thing, il aime. que je suis partie de mon mascara. Et je t'amènerai par une dernière chose qui est le gloss. Ah, l'embout est sympa, tiens. Moi, j'ai le gloss. Ah, vous foutez que je vous dise ça. Donc, j'ai ce petit gloss-là. J'ai pas voulu prendre rouge-là parce que j'en ai mis trop dans ma condition. J'ai le 12 sugar plan. J'ai un nude, un nude, un nude un peu prunasse. Et j'ai plus du tout de gloss dans ma collection. Je les ai tous donnés où j'étais. Donc, je me dis, bon, le gloss-là, ça sert à quelque chose, mais je voulais un nude. Donc, il y a une odeur agréable. Là, je me dis, bon, là, je suis sérieuse, il y a un. Alors, là, ça brille. Il a un agréable, une agréable petite odeur de framboise. C'est très, très agréable. Du coup, il colle pas. Il brille beaucoup. Il a une légère couleur. Ça n'a plus la couleur de l'infisiècle. Mais il brille bien. Non, franchement, je pense que celui-là, il va pas finir à la poubelle. Je l'ai vraiment dedans. J'ai l'impression que j'ai une boule à facettes parce que j'ai appétit sur la face. Donc, je voulais faire un test et garder plusieurs heures. J'ai osé un test après, mais je ne vais pas sortir. Si tu l'as aimé, il va mettre un pouce en l'air. N'hésite pas ou plus à t'abonner. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est un petit commentaire si toi aussi t'as testé la marque Lidl, ou ça te tente, ou voilà, ce que t'en as pensé. Ça m'intéresse de savoir si il y en a qui veut des autres différents mois sur la marque, si vous avez trouvé ça génial parce que moi, vraiment, sans plus, quoi. Sans plus. C'est pas une catastrophe, mais ça vaut son prix. Et encore, il y a des marques genre 10 qui font mieux. Donc, voilà. Je vous dis bisous bisous et à la prochaine.